A quelques semaines du trail d'effort et son lien direct avec cette compétition de masse, des adolescents et des adultes ont participé cet après-midi à un trail original. Une distance réduite, 8,5 km, 200 mètres de dénivelé et des objectifs qui vont bien au-delà de la performance physique individuelle. Dans chaque équipe de trois, un adolescent déficient intellectuel léger. C'est la première fois, puis inquiets un petit peu, c'est difficile le trail, il y a de la pente. Oui, les kilomètres 5, ça va, mais pendant que ce n'est pas plus, autrement on a un peu le track. Ça permet de les mettre en valeur, ça leur permet aussi de se revaloriser, de gagner de la confiance en eux. Pour les organisateurs, élèves de terminal de la maison familiale et rurale de mort, l'épreuve comptera pour le baccalauréat. Pour tous, c'est un moment de partage et de solidarité. Le trail, c'est dur, mais toujours plus facile avec de l'entraide. Et toi, tu aimes le sport, t'en fais en général ? J'en fais du tennis de table, du foot, du baby-ton. Et le trail, c'est la première fois ? J'en ai déjà fait. Et alors ? Ça va. Autrefois, quand on est à quelques disciplines sportives, les déficients intellectuels légers ont accès à presque tous les sports, avec les mêmes bienfaits que pour tout le monde. C'est vraiment un élément moteur pour eux. Ça va permettre vraiment d'avancer, que ce soit sur leur motricité, leur psychomotricité, leur capacité physique et leur état de santé global. Et ça va vraiment leur permettre d'avancer, même dans la vie de tous les jours. Et comme souvent en trail, l'arrivée est parfois difficile, mais toujours avec la satisfaction de l'effort accompli. Ça va, Théo ? Je suis désolé, là.